Top Chef, je savais que ça n'allait pas être simple, mais je sais qu'avec mon chabou-chabou et ma soupe miso, je sais que j'ai eu vraiment des chances. Donc je pense que Sylvain Chouard, il peut aller se recoucher. Parce que lui, je sais qu'il n'aura jamais pensé à ça. Donc moi, je pense que ça va passer pour moi. Le grand objectif Top Chef athlétisme 2020-2021, c'est quoi ? C'est le final Jeux Olympiques avec le 4x4. Ah, Fanet, c'est une personnalité très attachante, évidemment. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir coacher une fille comme ça. Il est né au mois d'août, c'est un lion. Comme mon grand-père. César, si tu m'entends. Donc il a son caractère, on va dire. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Et puis du coup, au moins c'est clair. Après, ça marche bien. Je le connais depuis longtemps. Donc il me connaît aussi très bien. Du coup, il sait comment ça fonctionne. Il sait aussi un petit peu comment m'aborder. Moi, je sais aussi un petit peu qu'il faut des fois le caresser dans le sens du poil. Quand je dois lui demander quelque chose. Il a fait ses écoles dans l'école d'athlétisme. Elle suivait un peu sa soeur Aurélie. Au départ, Fanet par sa morphologie. Puis c'est vrai qu'on l'a un petit peu orientée sur le sauteur. Deux choses ont fait basculer un petit peu Fanet vers le sprint. D'une part, les soucis de Périostite qui l'handicapait énormément pour le travail de saut. Et puis notre relais de 4x100 déjà à l'époque où elles avaient fait champion de 6 juniors avec Aurélie. Fanet faisait le dernier relais. Puis on s'est aperçu finalement que pas mal de gens étaient surpris sur le stade. Mais elle va drôlement vite Fanet de ça. On la connaît plutôt bien. On s'entraîne toute la semaine avec elle. Donc c'est plutôt sympa. C'est une fille comment ? En or. Parfait. Non, non. Elle est très motivante et puis très rigolote. Du coup, ça met une sacrée bonne ambiance dans le club. En plus, j'ai déjà fait ce matin un petit programme Abdo Fessiers. Parce qu'avec les collègues à Courant de l'Inde, les collègues qui sont en sport, ils ont créé un groupe sur Instagram. Puis les mercredis matin à 10h, on fait un petit Insta Live. Comme ça, les élèves qui veulent, ils font une petite pause dans leur programme. Et puis on leur propose une petite séance maison. Après, le 400 mètres est devenu un petit peu aussi par les conseils qu'on a reçus. Laurent Meublis aussi, tout ça nous a pas mal orientés sur le 400. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de 400 qu'elle apprécie, à part les 400 en relais. C'est vrai qu'elle a fait d'ailleurs l'air incroyable, le championnat du monde notamment. C'est vrai, ça allait très très vite. Exactement. Je pense que là, elle arrive à s'exprimer mieux qu'individuellement. Pour l'instant. Pour l'instant, j'espère, oui. Ça hantise, ça a peur du 400. Ces problèmes qui peuvent venir après la course surtout, et qui la paralysent un petit peu. Et pour Fanet, pour un bon 400, il faut qu'il y ait de l'enjeu. Fanet, quand elle entre avec le relais avec l'équipe suisse, elle est rayonnante, elle est décontractée et tout. Puis là, elle s'exprime vraiment sur ses capacités complètement. Une semaine de beau. Aujourd'hui, c'est bien. Le mercredi, c'est abdos, gonnage, cordes à sauter, on fait des petits sauts, grands sauts, verticaux, horizontaux. Et puis, des fois, on fait encore un peu de renforcement. Là, je fais après pour les hanches. Genre le hip bridge. Du coup, j'aime bien le mercredi parce qu'on ne fait pas. Donc, de toute façon, même s'il n'y a pas de compétition, c'est clair que tu continues de t'entraîner. C'est juste que peut-être tu ne ferais pas des séries, quoi. Je ne sais pas. Peut-être des choses que j'enlèverais. Tu vas un peu trotter, quoi. Souvent, on en parle, on est très amis avec ses parents. Elle est très, très stressée à la maison, comme elle l'est pour l'entraînement. Elle est aussi hyper stressée à la maison, dans la préparation pour ses études. Elle pense toujours qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle sera en retard, qu'elle n'aura pas des bonnes notes. Moi, je ne le constate pas. Elle arrive à l'entraînement, elle est déjà dans sa tête, elle a déjà basculé. Et puis, en général, elle est très, très minutieuse, quoi. Déjà dans sa préparation, on a un plan qui est établi. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler beaucoup ensemble. Même si elle s'entraîne, quand on dit seule, moi, je l'accompagne beaucoup. Parfois aussi son papa, quand elle fait l'endurance. Ah, bah, ce cours en Gérès, ça va bien. Parce que je sais que je n'ai pas des séries trop dures. Quand j'arrive sur le stade Adelaymont, c'est moins sympa, en général. J'ai un peu le sourire, c'est un peu différent, quoi. Après, quand on s'entraîne avec le groupe, du coup, c'est quand même cool, parce qu'on est ensemble. Et puis, c'est ça aussi qui fait que c'est sympa, quoi. Là, je m'entraîne tous les jours, sauf le dimanche, évidemment. C'est surtout très motivant pour moi, disant que je n'étais peut-être pas destinée au départ à entraîner quelqu'un pour aller si loin. Mais petit à petit, avec déjà Aurélie, Fanet, on a eu aussi d'autres filles qui avaient quand même un bon niveau et qui avaient rebuté. Moi, ça m'a obligé à beaucoup, beaucoup travailler. Non, mais c'est vrai que pour un petit club jurassien, on a un petit peu le petit village gaulois. Et puis, c'est vrai que quand on a deux athlètes du club qui sont championnats du monde à Doha, dans l'équipe de Suisse du 4x4, c'est le 50% de l'équipe. On se dit, mais on vit quoi, là ? C'est quelque chose, on l'aura vécu une fois, certainement pas deux. D'après ce qu'on dit, ça fait plus de 40 ans à la FSG Basse-Cours. Je dirais entraîneur, je ne me considère pas comme un entraîneur. Dans les premières années, j'étais plutôt un animateur. Quand je vois ce qui se fait maintenant, il a fallu apprendre aussi la physiologie, un petit peu apprendre d'autres, il faut étoffer un petit peu tout. Le fait d'avoir fait de la gymnastique artistique, par contre, m'a énormément aidé dans tout ce qui est biomécanique. C'est dur ? Tout est dur, tout le temps c'est dur. Les séances de course, je n'ai jamais été fan. C'est ce que je dis, si je faisais le sport pour le plaisir, je ne ferais pas ça. Tu n'aimes pas courir ? Ça fatigue. Ça fatigue de courir. Si je ne pouvais faire que du fit, je ne ferais que du fit. Mais non, parce que moi je suis une bosseuse, et puis si je le fais, c'est parce que j'ai un objectif. Donc voilà. Moi je me dis souvent, j'aurais pu arrêter il y a cinq ans, avec ce qu'on avait fait, des titres déjà en junior, champion de Suisse. À chaque année, j'aurais été heureux d'arrêter, parce que c'est vrai qu'on a eu des très bons résultats par équipe, dans les relais aussi. Toute la carrière, on a eu des herbes et rebottés, Jérôme Schaffner, on a eu toujours Géraldine, tout plein de monde quand même, qui étaient des gens très agréables, un groupe avec une très bonne amitié, beaucoup d'ambiance. Et pour moi, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau actuellement, avec Fanet, parce que si j'avais arrêté il y a trois ans, quatre ans, cinq ans, j'étais un entraîneur heureux déjà à ce moment-là. Donc imaginez-vous maintenant, de vivre des instants comme ça, de parler de Jeux Olympiques, pour moi c'est inimaginable. Et puis il paraît que tu es devenue une des Jurassiennes qui sort le plus souvent du canton, pour aller vers le lac, mais pas tout à fait au lac. C'est quoi cette histoire ? Ça c'est l'amour ! Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quoi l'amour ? Dis-nous tout ! On veut tout savoir sur l'amour ! Bon le pire c'est qu'on s'est un peu rencontrés en Afrique, le rencontreur heureux qu'il habite ici ! Est-ce que c'est un lion aussi, comme ton entraîneur à ton grand-père ? Pire ! C'est pire qu'un lion ! Il s'appelle comment ? Il s'appelle Sylvain Chouard ! Sylvain Chouard le connaît ! Vous vous voyez moins actuellement il paraît ? Oui alors c'est vrai que pendant trois semaines on ne s'est pas vus, on attendait un peu de voir ce qui se passait, après vu que là il n'y a pas forcément vraiment de confinement, et puis qu'on n'a aucune alerte des deux côtés, on s'est dit on va commencer à se revoir, mais pour l'instant c'est un peu lui qui vient ici au Jura, c'est un peu plus spacieux, donc voilà pour l'instant c'est un peu lui qui fait les trajets quoi. Tu n'es pas en train d'insinuer que c'est plus joli à Basse-Cour qu'à La Sarra ? Non ! Sylvain quand je voudrais regarder en allemand, il me dit Arrête ! J'ai l'oreille qui saigne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada